Plus d'une centaine de personnes ont été tuées, des centaines blessées et de nombreuses maisons détruites dans une série d'explosions ce dimanche dans un dépôt de munitions situé dans le nord de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Selon les témoignages, le dépôt aurait explosé autour de 8h du matin, suivi de plusieurs autres explosions tout au long de la journée. Le quartier de Mpila, au nord de la ville, a été en partie détruit selon des témoignages recueillis par téléphone. Les sources hospitalières, elles, parlent de 200 morts et de 1100 blessés. Le CHU de la capitale est débordé et les blessés s'entassent dans les couloirs et dans les chambres. Cet incident a provoqué un vent de panique parmi la population. Certains sont actuellement sans abri après avoir vu leur maison souffler par l'explosion. D'autres pillent les magasins dans un mouvement de trouble et d'affolement. Des patrouilles de police et de militaires circulent en permanence pour éviter ces pillages. Les lignes téléphoniques ne sont toujours pas encore parfaitement rétablies, mais beaucoup d'habitants témoignent à travers les réseaux sociaux et internet. Il s'agit du bilan le plus lourd pour un accident de ce type en Afrique depuis 10 ans. Merci. 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 Merci.